Salut, bienvenue sur la chaîne de Sly Guy. Dis-moi où et je viens tout de suite. Je vais faire une saucisse party bientôt à la maison. Dis-moi où ? Si ça te dit de venir à la maison, sinon je pourrais venir te voir directement chez toi. Il n'y a pas de soucis, comme tu veux. Je ramène 2-3 petites saucisses et je ramène la mienne aussi. Dis-moi qui tu es et où et quand ? Ce soir, je peux être là dans 5 minutes si tu veux. Viens. J'ai ma grande saucisse entre mes jambes qui est toute chouette. Tu viens, tu viens, tu viens. Ça te dirait de goûter à celle-ci ? Il n'y a pas de soucis, amène ta viande. Je vais te la ramener. Et puis j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que je pourrais goûter à la tienne ? Viens, 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 viens. Ok. Et ta femme, elle est là aussi ? Oui, pas de problème. Qu'on se fasse un truc à trois. Puis à la limite, elle pourrait goûter les deux petites saucisses, tu vois. Pas de problème. Je te dis, tu viens, tu viens et je m'occupe de toi, mec. Est-ce que tu vas t'occuper de mes fesses aussi ? Comment ? Mes fesses, à moi, mes petites fesses. Oui, je vais même t'enculer si tu veux, mais tu viens. Ça va être fort, tu vas te culer fort ou pas ? À fond, à fond. Jusqu'au bout ? Jusqu'au bout. Bon, bah écoute, je vais arriver alors. Je départs dans cinq minutes. Dépêche-toi, je t'attends. Bah, je ramène des capotes, la vasine et j'arrive. Non, t'auras pas besoin de capote, t'inquiète. À toi, à sec ? À sec. Bon, écoute, vas-y, à sec, pas de galère. Alors, viens, viens, viens. Bah, j'arrive, mon chéri, je prépare-toi, fais-toi beau, j'arrive. Et voilà. T'inquiète-toi, je t'attends. Bah, je me lave les fesses et j'arrive. Non, t'auras pas besoin. Ah, tu préfères les fesses sales ? T'inquiète-toi. Bah, écoute, je viens les fesses sales, alors. Non, ouais, tout va bien. Tu prends des risques, tu prends des risques. À tout de suite, mon chéri. Non, 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 aucun problème. J'arrive tout de suite. Très bien. Allez, dépêche-toi, ma poule. Il arrive. Je te fais plein de bisous, à tout de suite. Bravo, c'est parti. Bravo, 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 mec. On nous fait, ça commence bien, Romain du 78. Ah ouais, ça vraiment, pour un lundi. Ça, c'est vrai. Un peu trop bien, d'ailleurs. Pourquoi un peu trop bien ? Non, mais puis, vas-y, les capotez la vaseline, je le dis à chaque fois. La méthode de la merguez, je l'ai faite, il n'y a même pas qu'un jour. Ouais, alors, allez, il y a Momo qui disait que Romain avait déjà fait cette méthode il n'y a pas longtemps. Ah, mais bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, mais la méthode de la merguez, je vous le dis, je fais ça. De toute façon, on a bien vu. Quand tu sers, c'est quand tu utilises mes méthodes. Encore la preuve ce soir. On va rectifier tout de suite. T'as pas de déclaration, tu demanderas de voter pour toi. La semaine dernière, le mec est arrivé avec des méthodes, mais pété, il s'est fait piner les trois fois. Ok, super. Non, non, la méthode de la merguez, j'ai fait ça parce que ce week-end, j'ai fait un petit barbecue, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé la méthode de la merguez. Non, mais les messages, regarde, Albo Gosse Le Belge, pour Atraide, de Gironde. Cédric, tu me donnes envie de vomir, avec ton cuflasque, message de Abdou de Clichy. C'est pas le cuflasque. Bonjour Abdou de Clichy. C'est gentil, ça. Oui, oui, c'est gentil. Cédric, le tueur. Merci, merci. Message de Cédric d'Utrel, Cédric, t'es trop fort, Cédric, comment il a géré, quel beau goût, Cédric, bravo, vraiment. Il a vraiment de la chatte le belge, message de Dylan de Gironde. Non, mais la méthode, elle est pas mal. T'as géré, il a du tout. Ah bah oui, évidemment. Après, non, vous en rongez, je sais pas ce qu'il a inventé, mais elle est pas mal. Ça, c'est ce que je te confirme qu'elle est pas mal, étant donné que c'est à moi. Je dis rien parce que je suis l'arbitre, mais bon. J'avais jamais fait ça, peut-être aussi. Non, bah la limite, t'as dit, bon, vas-y, envoie la sauce, de toute façon, ça va se passer. J'envoie la ligne numéro 7 pour Romano. C'est qui ? C'est qui c'est qu'on appelle, là ? Aurèle. Aurélie. Aurélie. Quoi ? Quoi, t'es pas content de tomber sur une fille ? Non, 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 mais vas-y. J'ai plus loin, je me suis tapé que des filles. Ah oui, bien sûr. Allô, allô ? Allô, Aurélie. Oui. Oui, comment vas-tu ? Ça va, mais c'est qui ? C'est Jean-Louis à l'appareil. Je t'explique, je suis chanteur, là. Allô, artiste. Oui. Oui, je suis artiste, je suis dans le show business. Et là, je vais bientôt faire un concert, là, à Paris, là. Et en fait, tu sais, j'aime bien avoir une femme dans ma loge avant de monter sur scène. Et j'avais pensé à toi, ma chérie. Ouais, tu dois confondre. Ah non, non, mais c'est sûr, c'est toi, hein. Ah non, pourquoi ? Ton mari, il est là ? Oui. Tu peux me le passer ? Je vais peut-être voir avec lui directement. Ouais, je te le passe. Bah, merci bien, ouais. Très bien. Allô ? Ouais, allô ? C'est qui ? Moi, c'est Jean-Louis, moi. Jean-Louis Hallyday, je suis un chanteur. Je vais faire un concert, là, sur une place à Paris. Et je voulais que ta femme, elle m'accompagne dans ma loge pour qu'on fasse l'amour avant le concert. Donc, je voulais savoir si ça ne te dérangeait pas trop, quoi. Allô ? Allô ? C'est quoi, ce blog, là ? Non, non, mais parce que je voulais venir la voir, là, tout de suite, là. Il est jaloux. Je peux passer, vite fait ? Ouais, bah, viens. Bah, vas-y, viens. Bah, ouais, comme ça, j'entends ta femme, elle veut que je vienne, en plus. Comme ça, à la limite, je pourrais la tester, quoi. On fera l'amour et puis on verra si ça se passe bien, si je peux l'emmener en tournée avec moi, quoi. D'accord ? Si tu veux. Bah, il n'y a pas de problème. Tu voudras faire l'amour, toi aussi, avec moi ? Si tu veux. Bah, on fera l'amour tous les trois, alors c'est très bien, ça. Wow. Eh bien, on passera par derrière, par devant, par tous les trous, quoi. Ok. Eh bah, il n'y a pas de souci. Ah, vas-y, toi, tu sais que je suis déjà en train de bander, là. Toi, ça monte ou pas ? Hein ? Ça monte dans ta culotte ? Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah ouais, là, tu la toute raide aussi ? Ouais. Ouais, on pourra faire la combat de kéquette, tous les deux. Ouais. Eh bah, on va bien s'accue des épées. Eh bah, j'arrive dans cinq minutes, alors. Ok. Combat de kéquette, et après, on se bouge tous les trous, quoi. Ok. Ah bah, il faudra coucher les gauches, par contre, hein. Ouais, parce que ça, c'est pas possible. Parce que là, ça va être chaud bouillant, ce soir. Ok. Eh bah, tout de suite, mon petit bichon. Ok. Je te fais un gros bisou. Ok, salut. À deux, cinq minutes, tout de suite. Oh là là, Romano, mais qu'avez-vous ? Vous vous êtes dopés ? Eh voilà, moi aussi j'ai serré, moi aussi plein à trois. Et moi, je fais un combat de kéquette. Oh bah, putain. Je vous ai lu les messages pour Cédric. Il y en a encore, regarde, bien joué, Cédric, trop fort, vive Cédric. Sale grugeur de merde, Cédric, c'est à Romano, cette méthode. Message de nous, playboy. Même la vérité éclate. Ah, vas-y. Ah, vas-y. Ah, t'as qu'à pas coquer. Ah, la vilaine. Elle est vilaine, hein ? Oui, oui. Ah, ça, elle est très, très vilaine, Cédric, hein ? Mais bien joué, bien joué. Vive Romano, dit les titres. Toi aussi, t'as tes messages de soutien, Romano. Ah, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns, oui. D'accord. Je ne les vois pas, mais... Bah, non, j'ai arrêté le... Ah, ouais, ouais, putain. J'ai arrêté ton écran, Romano, j'ai gardé le camion. Ouais, mais moi, j'aime bien avoir les messages, ça me booste, tu vois. Eh ? Ça a motivé tout, quoi. Bon, j'ai envie de vous laisser une deuxième chance et un deuxième tour. Ouais. Deuxième chance chacun, est-ce que vous êtes d'accord ? Romano, tu es d'accord ? Vas-y, aucun problème. Cédric, t'es d'accord ? Toujours OP, ouais. Toujours OP, ouais. Allez, je vous laisse une chanceline numéro 8 pour toi, Cédric. Ouais, vas-y, c'est qui ? Tu gardes ta méthode de la... Gérard. Ouais, Gérard, allez. On appelle Gérard, essaye de faire aussi bien que le premier coup. Ça va être serré, ce clash, sans serrer, moi. Mais pourquoi tu y allôs ? Il n'a pas décroché, Cédric, du calme. Parce qu'il est en panique. Il est précoce. Allô ? Allô, oui. Ouais, Gérard, comment vas-tu ? Oui, mais c'est de la part de qui, monsieur ? Ah bah, je me présente, je m'appelle Michel. Je suis un de tes voisins, en fait. Et j'organise un petit barbecue, là, dans la semaine. Je fais une saucisse party. Ça te dirait de venir goûter à ma saucisse ? C'est beaucoup compliqué. Non, mais c'est la plaisanterie ou quoi ? Ah, écoute, non, je fais une saucisse party. T'es pas tout seul, à la maison, là ? Allô ? Allô ? Ouais, t'es bien avec ta femme, là ? Non, c'est la télé. Oui ? Ouais, parce que j'aurais aimé l'inviter, ce soir, à la maison, pour qu'elle goûte la saucisse party. En exclusivité, avant tout le monde. Ouais, c'est une prise en truc, ça, c'est une connerie, ça. Non, mais attends, ça ne lui dirait pas de goûter, propose-lui, au moins. La saucisse bien fraîche. Oh, heureusement, ça s'est arrêté, parce que moi, j'allais vomir, là. Mais ça arrive, oui, mais ça arrive pour toi, Romano, ta voix émise, si tu veux. Là, c'est trop, là. C'est trop pour toi. Bon, bah, Cédric. T'as foiré ? Tu viens de tomber à ton niveau de base. Même avec ma méthode. Bon, arrête-toi, Romano. Tu sais que tu peux faire la différence sur ce coup de fil. C'est le dernier, un dernier coup de fil pour votre clash de ce soir. Les numéros 7. C'est qui ? Patrick. Allô, Patrick ? Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va ? Ça va, ça va, tranquille. Ça va. Dis voir, ta femme, elle est là ce soir ou pas, là ? Vous m'avez déjà fait le coup tout à l'heure. Bah non, je ne t'ai pas fait le coup tout à l'heure. Attends, ça n'a pas envie que je t'appelle, moi. Oui, bah, ça fait la deuxième, là. Ah ouais, bah, moi, je ne suis pas au courant, mais c'est bien de me l'indiquer. Oui. C'est noté sur mes tablettes. Oui, tu me laisses mon numéro au téléphone, s'il te plaît ? Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais directement venir chez toi, là. Eh bien, ok. Comme ça ? Parce qu'en fait, je t'explique, moi, je suis chanteur, moi. Et j'aurais bien aimé que ta femme m'accompagne dans ma loge pour lui faire l'amour avant de monter sur scène. Comme ça, je vais venir la tester ce soir directement. D'accord. À domicile. Donc, je vais bien lui faire l'amour, tout ça, et puis à toi aussi, en cadeau. Oh, gentil. T'es content ? Très. Très. Ah bah, écoute, je suis bien content de te rendre heureux. Bah, dites, bon, prépare-toi bien, j'arrive dans cinq minutes, alors. Ça marche. Eh bah, à tout de suite, mon bichon. Bisous. Comme c'était mignon. Notez bien, sur un appel qu'on m'a salboté, j'ai réussi à serrer. Admirez l'exploit. Il est content. Il est content de te goûter la tête. Parce que c'est... Bah, attends, gros, c'est pas moi qui l'ai dit, les lignes. Ouais, c'est moi qui l'ai choisi, les lignes, c'est vrai. Non, mais ça, je m'en fous, plus importe la ligne qui a été choisie. Le mec qui, simplement, voilà, était déjà mal disposé à se faire séduire. À se faire séduire. Séduire. Séduire, reste séduire. Eh oui. Bon, merci pour les messages, déjà, vous allez bientôt pouvoir voter. Je ne vous ai pas donné le top, attention. Attendez le top pour voter officiellement. Sinon, les messages, regardez, soutenez Skyrock, je vote pour Romano, JB de Soie. Merci pour ton soutien, Sky. Romano va te dire merci pour ton soutien. Merci à toi, man. Oui. Trop fort, Romano, deux à la suite. T'as mis un double KO pour Shems, du 31. Trop marrant, le combat de Kékette. Ah, tout à l'heure, oui, c'est vrai, tu nous as fait le combat de Kékette ? Eh oui, on va faire un combat de Kékette. Comme avec les épées. Avec le mari d'Orélie, là. Tic, 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 tic. Oui, quoi, moi, c'est une petite épée, hein. Moi, je me bats avec un poignard, hein, le mec. Il se bat avec un cure-dent, maintenant. Oui, ben, peut-être pas non plus, hein. C'est un cure-dent. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Qui va gagner ? Eh bien, ce sera à vous de nous le dire dans quelques instants. On passe d'abord aux déclarations. Déclarations, on commence par la tienne, Cédric. Attention, la déclaration est importante. Elle risque de faire pencher les votes d'un côté ou de l'autre. C'est parti, Cédric. T'as une petite chanson d'abord. Très belle petite chanson. Tap, talap, 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 talap. C'est le nom du morceau. Oui, musique. Ce soir, moi, j'ai serré Laurent. Tu vois, moi, c'est cash, le mec, il veut me défoncer les fesses. Il veut même que je fasse un truc avec sa femme. Donc, pour ça, voter Cédric. C-E-D-R-I-C-O-41-7-5-9. Je compte sur le tout, c'est le tout. Voilà, merci. Merci, Cédric. Rapide, précis, concis. La Y. Donc, aujourd'hui, tout a changé, puisque le gagnant du Clash, ce soir. Oh là là. Alors, Romano avec 65% seulement. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est-il ? 65 contre 35. Ah ouais, parce que comme ça... Tu vois, la team Romano, elle t'a pas trop suivi, c'est-à-dire, je crois. Non, mais 65-35, ça se rapproche, c'est bien.